bonjour à tous alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mon varan ça fait longtemps j'en avais pas fait parce qu'en fait j'avais pas d'ordinateur il était tombé en panne donc j'ai dû en racheter un et j'ai eu quelques autres galères mais bon c'est bon c'est fini alors le petit varan il a bien grandi la dernière fois que je l'ai mesuré il faisait 60 cm pour 672 grammes si on peut voir comparer à ma main il est quand même assez grand il a faim là en fait il va pas de mort parce qu'il connaît ma main je vais lui donner des blattes des blattes dubia alors il a on est au mois de mars donc il a 11 mois 60 cm c'est une femelle je trouve que c'est pas mal du tout alors désolé ma caméraman n'est pas là donc je dois te faire tout seul donc c'est pas très simple mais on va faire ça il est tellement beaucoup qui s'est cassé la gueule alors je vais reculer un petit peu pour que vous voyez le terrarium pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos alors déjà il y a du changement vous pouvez voir il ya un grand tronc au niveau d'ici qui lui permet de monter je lui ai mis des petites étagères il se balade très souvent je lui ai mis son point d'eau tout au fond il est très docile donc je peux même rentrer la tête dedans il n'y a pas de souci je conseille pas de faire ça pour un animal assez sauvage pour un animal plus sauvage je vous conseillerais plus de le mettre dans le bord pour pouvoir changer l'eau assez facilement enfin si vous pouvez voir il est très beau il a des jolis dessins alors le varon franchement c'est fascinant au début je comptais que prendre celui là mais en en fait par la suite j'aurai un projet je vais m'en prendre deux autres je vais me construire un grand terrarium où je vais mettre les deux d'un coup parce que c'est sociable ça peut vivre ensemble à part si c'est deux mâles bien sûr je les séparerai et vu que celui-là c'est une femelle si j'ai de la chance je tomberai sur un couple ça me ferait un trio ça serait nickel faudrait que je fasse un immense terrarium bien sûr de minimum deux mètres sur sur un mètre faudrait voir celui-là il fait un mètre vingt sur 80 cm de profondeur et sur 80 cm de hauteur actuellement il fait 60 cm donc franchement je trouve qu'il a de la place sur le lino il dérape pas mal mais au moins le lino c'est propre il ya quelques petits bouts de nu si vous pouvez voir des petits bouts de tronc d'armes ça mais de temps en temps je passe l'aspirateur dedans en fait je vais vous le sortir un petit peu pour que vous voyez bien ses couleurs alors là je sais pas si vous voyez il est carrément un petit peu verdâtre des reflets un peu émeraude tout ça et magnifique franchement j'en vois pas avec des aussi belles couleurs peut-être c'est dû au fait que ça soit une femelle peut-être que les mâles vu qu'ils sont plus gros ils sont plus terme alors maintenant je peux le sortir sans souci du terrarium j'y suis allé doucement puisqu'il va bientôt surcer un an j'ai pas voulu le brusquer les manipulations je ne l'ai jamais forcé mange dans la boîte directement vas-y vas-y mange il est sous ton bidon ou quoi ? je vais le remettre dans son terrarium parce qu'il nous fait du n'importe quoi et surtout que en tenant la caméra c'est pas très évident alors comme je vous disais les manipulations je ne l'ai jamais forcé par exemple je prenais son poids que on va dire à partir de ses huit mois parce que ou alors quand je devais le changer le terrarium mais sinon je n'ai jamais forcé à la manipulation parce que c'est des animaux très intelligents et ils s'en rappellent en fait c'est un peu comme l'igouane vert les igouanes vert sont très intelligents ça veut dire qu'il ne faut jamais forcer les manipulations ils s'en rappellent c'est pas bon pour la suite en fait donc ça c'est une petite femelle qui va sourcer un an comme je le disais tout à l'heure et par la suite j'aurai un projet de reproduction puisque ça doit être fascinant de voir des varans se reproduire on voit beaucoup de pitons de gecko tout ça mais des varans on n'entend pas parler en france pas tant que ça en tout cas alors les varans des savannes ils ont une espérance de vie d'environ dix ans une dizaine d'années c'est quand même long et surtout que ça peut devenir des gros animaux donc à ne pas prendre ça sur un coup de tête moi franchement ça faisait super longtemps je voulais un varans je pensais même pas que c'était possible et quand j'ai vu que c'était abordable que suffisait de connaître un peu l'espèce que c'était rien d'extraordinaire une fois qu'on s'y connaît bien sûr moi avant d'avoir mon varans j'ai eu cinq pitons que j'ai toujours d'ailleurs j'ai eu un gecko léopard le gecko léopard je suis pas fan de gecko léopard mais j'ai pas commencé directement par le varan je voulais pas commencer directement par un animal alors que j'y connaissais rien du tout un lézard donc d'abord j'ai pris un petit gecko léopard pendant plusieurs années je l'ai toujours je vais vous le montrer rapidement si vous voulez on va bifurquer sur le terrain même du gecko léopard la clé se trouve parce que vu que c'est une petite vitre j'ai mis toujours un système de cadenas pour le varan il n'y en a pas parce que c'est une grosse vitre alors je vais vous le montrer en rapide hop là mon petit gecko léopard il se porte à merveille il est un peu peureux parce que je ne le manipule jamais il y a une petite crotte au fond faudrait que je la retire si vous voyez il a des belles couleurs une queue énorme limite pourtant je ne le suralimente pas on va laisser rentrer il est très peureux comme je vous disais parce que je ne le manipule pas énormément on va retourner sur le petit varan tac tac on va lui donner un petit dernier alors les varans bien sûr c'est des animaux très intelligents je vous conseille de les manipuler mais jamais jamais de les forcer à la manipulation le mieux c'est de commencer pendant les repas petit à petit quand ils sont tout petit comme je vous dis pendant plusieurs mois s'il veut pas que vous le laissez le manipuler ne le manipulez pas ça sert à rien faut pas le brusquer faut y aller doucement moi au début j'avais mis de la terre comme substrat je trouvais ça pas terrible en fait parce qu'il creusait tout ça il avait une sale tête une sale couleur il était moche un peu mais là depuis que j'ai mis le nino c'est extra propre il fait que dans sa bassine au fond j'ai mis des petites bronches pour que ça fasse un peu naturel au niveau du point chaud sur les rochers là c'est en dessous des rochers on en est à 35 mais c'est sous les rochers au dessus là à ce niveau là c'est un bon 45 un bon 45 49 même des fois il y va il se chauffe après il se pose à côté sur sa petite tablette le tronc d'arbre il kiffe il escalade beaucoup 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 je sais pas si c'est dû au fait que ça soit une femelle qu'elle soit pas énorme et tout mais en tout cas elle escalade mais d'ailleurs regardez elle va sûrement le faire ça adore escalader donc je vous demande si vous pouvez mettre de la hauteur à vos animaux n'hésitez surtout pas à le faire c'est super important on a tendance à avoir des terrariums très bas en hauteur beaucoup de longueur mais pas assez de profondeur ni de hauteur la profondeur aussi c'est important parce que votre animal ne pourrait même pas se retourner moi je trouve qu'il faudrait au moins autant de longueur autant de profondeur que de la taille de votre animal au minimum moi le mien il fait 60 cm la profondeur a fait 80 cm donc il peut se retourner dans tous les sens faire le fou il fait ce qu'il veut il se balade il saute il grimpe en haut de son tronc d'arbre il monte sur les étagères il redescend il va en bas dans sa cachette dans sa cachette j'ai mis une autre cachette il est curieux il sent les odeurs et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo ça me fait plaisir d'en refaire et j'en referai d'autres avec plaisir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou des commentaires si vous avez des questions surtout n'hésitez surtout pas je réponds à tous les commentaires vu que j'en ai pas beaucoup donc ciao et à la prochaine merci